Bonjour les amis, ça ne peut plus durer, il va falloir les mater les mutins de Calac. Ah, ils ne veulent pas de la venue de 70 familles de migrants, des pépites venues d'Afrique. Ah, ils réclament un référendum. Ah, ils font signer des pétitions qui sont massivement signées. Ah, le maire, dans un moment d'égarement, il a dit qu'il y avait 80% des Calacois qui étaient contre son projet Horizon, contre le projet de Madame Cohen et de ses enfants qui aiment tant l'exotisme, qui aiment tant les Africains et qui a un petit peu moins d'attrait, on va le dire comme ça, pour les Plouilles, pour les Gaulois, pour les Clochards, pour les Pulasseurs, pour tout ce qui incarne une France moisie, racie, dépassée, archaïque, dont il faut se débarrasser au plus vite. Donc, comme apparemment les opposants au projet ont l'air de préparer un truc assez gros, comme il y a eu des tags sur la mairie, Bon, comme les Calacois signent de plus en plus, il a fallu leur envoyer un message fort. Et le message fort, c'est l'association Ville Taïs qui l'a envoyée. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce truc-là, Ville Taïs ? C'est une association à migrants. Pour résumer, les mecs, ils ont eu le pif, ils ont senti en 2015 qu'il y avait un sacré filon. Ils ont obtenu des financements. Les financements, c'est nos sous, c'est-à-dire qu'il y a plein de... Bon, l'État arrose, plein de régions qu'arrosent, plein de communautés d'agglomérations qu'arrosent, plein d'associations privées, mais qui sont financées par nous, arrosent. Bref, les sous, ça tombe. Et maintenant, c'est devenu pratiquement un holding. 200 salariés, vous vous rendez compte de quoi créer... Moi, je dis ça aux mecs, hein. De quoi créer un comité d'entreprise. Et puis, bon, la gestion n'est pas terrible, hein. Il paraît que les mecs... J'ai regardé le rapport de la Cour des comptes, hein. Entre 2017 et 2020, ils se sont endettés de plus d'un million d'euros. Il a fallu emprunter pour faire tourner la boutique, mais ça ne les a pas empêchés de se rendre propriétaires de la superbe bâtisse que je vous fais voir en illustration de cette vidéo. Moi, je ne sais pas, hein. Moi particulier, si j'ai un million de dettes, je ne suis pas sûr que la banque me prête déjà un million. Je ne suis pas sûr. Et d'autre part, je ne suis pas sûr qu'une fois que je suis endetté comme ça, j'ai le droit d'acheter une bâtisse comme ça. Mais eux, c'est pour l'accueil. Ça change tout. Et donc, comme c'est pour l'accueil, on leur raccorde tout. Alors, on les gronde un peu parce qu'on dit qu'ils ne sont pas très sérieux dans la gestion, puis pas très sérieux dans le recrutement. Le décodage, ça veut dire qu'il y a plein de directeurs qui s'accordent des salaires, on va dire, très confortables. Et on va dire qu'on embauche des mecs non pas sur leurs compétences, mais sur leur similitude idéologique pour dire les choses autrement. On embauche des gauchos branleurs à migrants et des connasses qui rêvent de se faire honorer par les migrants, voire des mecs qui rêvent à peu près la même chose. On embauche pas mal de gens comme ça. Bref, des bons à rien qui sont pour l'immigration et donc qui n'ont pas besoin de bosser, qui ont des assos, qui les payent avec nos sous. Et donc, je reviens à Calac. À Calac, donc, ils ont décidé en plein conflit sur le projet de Mme Cohen Horizon, ils ont décidé d'acheter donc cette super bâtisse. Et histoire de calmer les ploutes qui sont pas contents et histoire de leur faire un bras d'honneur à ces racistes, ils vont installer dans les quelques jours deux familles d'Africains. Alors, deux familles d'Africains. Alors, les Africains, ils ont un petit peu d'enfants. Bon, c'est leur tradition. Donc, ça fera 16 migrants au total, voyez, 16 migrants installés dans une bâtisse comme ça. Mais ce qui est pas sympa, c'est que les migrants, ils sont pas à côté de la mer. Et donc, il va sans doute falloir leur construire une piscine parce qu'il y a pas de raison en Bretagne qui bénéficient pas quand même du bon air marin et puis quand même de l'eau de mer dans la piscine. Alors, par contre, la piscine, c'est les gars de Saint-Brévin-les-Pins. Alors, Saint-Brévin-les-Pins, c'est un petit bled à une heure de menthe, un petit bled à de Nantes, un petit bled, enfin, plus de 10 000 habitants. Et donc, eux, c'est pareil. Ils vont avoir droit entre 100 et 120 migrants. Mais alors là, les migrants, ils auront pas la belle maison qu'il y a à Calac. Mais par contre, ils seront juste à 100 mètres du bord de mer. C'est quand même pas mal. Et donc, à 100 mètres du bord de mer, il y aura 120 migrants. Alors là, c'est pareil. Il y a des emmerdeurs comme à Calac qui sont pas d'accord. Les mecs, ils vont organiser une manifestation ce samedi de 10h à 13h parce qu'ils disent quand même qu'ils ont pas à accueillir ça. Surtout que le centre de migrants, il va être installé juste à côté d'une école. Comme si ça mettait en danger nos enfants d'installer 120 migrants venus d'Afrique, des mecs seuls, par ailleurs. Mais après, il y aura le regroupement familial. Donc, ils vont pas rester seuls longtemps. Donc, comme si ça mettait en danger nos enfants. Vous voyez un peu ces préjugés. Et pendant ce temps-là, et pendant ce temps-là, à Skaère, à juste une heure, juste une heure de Calac, vous avez Dominique, une femme bretonne. Elle s'appelle Le Goff. Elle a 61 ans. Elle a perdu son mari. Elle a vendu l'appartement dans lequel elle vivait avec son mari. Et elle était sûre, Dominique, qu'elle allait bénéficier d'un logement social parce qu'elle a une retraite modeste, quoi, tout simplement. Et qu'elle a son chien, Zobie, comme on dit. La Dominique dort dans sa bagnole depuis le mois de mai. Alors, des fois, il y a des amis qui viennent dormir avec elle dans leur voiture à côté par solidarité. Mais les services sociaux, le département, ils trouvent rien pour Dominique. Ils en ont rien à branler de Dominique. Ils ont déjà mis 1,5 million d'euros pour acheter un hôtel pour loger plein de migrants. On va pas en plus s'occuper de Dominique. Il y a des priorités. Et pendant ce temps-là, à Plohermel, à 1h30 de Calac, vous avez Astrid et Stéphane. Alors, Astrid et Stéphane, c'est des gens en particulier. Déjà, ils ont 9 enfants. Alors, il y en a 5 qui sont grands, qui ont déjà été élevés. Il y a des Gaulois qui font 9 enfants. Peut-être leur façon de lutter contre le grand remplacement. Donc, il y en a 5 qui sont déjà casés, mais il en reste 4. Et donc, ils étaient locataires dans leur maison. Ils n'ont jamais eu de problème. Les enfants sont scolarisés. Ils n'ont jamais eu de problème. Le couple n'a jamais eu de dette. Le couple n'a jamais eu de retard de loyer. Le couple a toujours participé à l'effort national. Peut-être à défaut de payer des impôts, il payait la TVA. Et la TVA, ça fait mal. Donc, d'autre part, le mec, apparemment, Stéphane, a un boulot dans la même boîte depuis 25 ans. Mais le propriétaire, il avait décidé de vendre sa maison. Il ne pouvait pas la racheter. Et donc, ces idiots, fin septembre, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont quitté la maison alors qu'ils ont demandé aux services sociaux s'il y avait quelque chose pour eux. Zobie, comme Dominique, rien du tout. Et ces idiots, ces idiots, trop honnêtes, au lieu de faire comme les squatteurs habituels, au lieu de faire comme la diversité, au lieu de pleurer, genre « Ah, moi, j'ai mon enfant, je pars pas à rien ». Bon, bref, au lieu de squatter une maison qui ne leur appartient plus, qui ne leur appartient pas, eh bien, ils sont partis. Et puis, ils ont choisi de vivre en caravane, parce qu'ils considéraient normal que le propriétaire, il récupère sa maison pour en faire ce qui, bon, lui semble. Voyez, ils ont de l'éducation. Mais il faut être bête pour avoir de l'éducation en France, parce que figurez-vous que depuis, donc, le 1er octobre, on est quand même le 13 aujourd'hui, ce couple, avec ses quatre enfants, vit dans deux caravanes, près d'une décharge. « Ah, bon, ouais, les migrants, ils ont la mer, les Français, ils ont la décharge », et sur un camp de voyage dont on menace par ailleurs de les expulser. Et eux non plus y trouvent rien. Voilà, j'ai essayé de vous faire, à travers ces quatre exemples, la démonstration de ce qu'il faut comprendre quand Choupinet, quand Choupinet nous raconte ce qu'est la transition démographique et qu'il nous explique que c'est une aubaine.